Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce premier podcast créatif. Ça fait quelques temps que j'y pense, même plus que quelques temps. Je dirais que ça fait à peu près 6-8 mois, en sachant que je reviendrai un peu sur mon expérience couture tricot parce qu'elle est assez récente, mais en fait j'étais arrivée à un point où je ne trouvais pas forcément en fait des gens qui partageaient les mêmes passions et aussi des gens qui avaient les réponses à mes questions. Et en fait ce que j'aime particulièrement en fait avec YouTube, c'est que souvent en tout cas dans les podcasts que je regarde, moi souvent je plonge dans les commentaires et je vois qu'en fait il y a plein d'astuces, de gens qui n'hésitent pas à partager leurs conseils et c'est toujours hyper enrichissant plutôt que de rester dans ce coin et d'être un peu perdu. Avant d'attaquer le vif du sujet, alors je voulais vous dire que si je regarde dans cette direction, c'est tout à fait normal, c'est parce qu'en fait je filme avec mon iPad et voilà du coup je suis obligée de le mettre en format horizon et que du coup l'objectif, la prise de vue de la caméra se trouve à ma gauche, ce qui explique ma position. Je ne vais pas vous impressionner avec un décor extraordinaire aujourd'hui parce qu'en fait on se trouve dans mon atelier slash bureau qui est somme toute petit mais très agréable, mais en fait c'est le bordel, c'est-à-dire qu'il y a mon bureau avec toutes mes préparations, des armoires ici mais vous ne voyez pas, remplies de documents, enfin bref, de copies et autres. Là, de ce côté-là, il y a mon dressing, enfin une partie en fait des vêtements que je mets pour piocher sur la mesure tous les jours. Et puis en fait juste ici, vous voyez le petit bout de mon bureau, il y a en fait ma table de couture avec ma machine à coudre et ma surjuteuse. Et puis vous voyez mon mannequin couture avec une armoire que j'ai soigneusement fermée parce que c'est le bordel aussi dedans. Voilà, donc c'est un petit peu ma pièce à moi dans laquelle je me sens très bien et de toute façon dont j'avais besoin pour bosser au calme puisqu'il y a une grande partie en fait de mon emploi du temps où je suis chez moi pour bosser. Voilà, donc c'est un peu le mime en requis quand je suis venue m'installer ici. Alors je sais qu'il y en a peut-être parmi vous du coup qui me connaissent déjà dans le sens où avant sur cette chaîne je faisais des podcasts littéraires. Enfin un podcast littéraire c'est peut-être un peu plus ambitieux que la réalité. C'est-à-dire qu'en fait je présentais souvent mes dernières lectures, je faisais plus tellement de book haul, donc c'est-à-dire de vidéos dans lesquelles on me présente ces achats récents parce que j'ai drastiquement réduit ma consommation libre. Enfin en tout cas d'achat livresque. Et je sais que du coup parmi les gens qui me suivaient pour mes vidéos de livres, il y en a qui se sont mis à la couture et au tricot, donc du coup si vous êtes toujours là, voilà. Et sinon, sur cette chaîne, je laisserai mes podcasts créatifs, donc aussi bien tricot ou couture. Parfois ce sera des podcasts ensemble, peut-être séparés, mais ça m'étonnerait parce que je vais vous expliquer mon rapport aussi au tricot qui est assez fastidieux. Enfin plutôt mon rapport qui est assez complexe, voilà. Parce que pour moi le tricot parfois c'est assez fastidieux, voilà. Essayez de parler correctement. Mais je continuerai de temps à autre à poster aussi des vidéos lectures parce que j'aime bien parler de livres, c'est quand même l'une de mes premières passions. Et ma raison d'être aussi, puisque c'est mon métier. Voilà, sinon pour ce qui est du tricot et de la couture, pour vous donner un petit repère. J'ai commencé le tricot en novembre. Là ça allait faire deux ans, donc en novembre 2018. Et j'ai commencé la couture en juillet 2019. Donc là en juillet, ça a fait un an. Le tricot j'avais appris avec ma grand-mère quand j'étais toute petite. Mais je pense que si j'avais retrouvé les écharpes de l'époque, d'ailleurs que je n'ai jamais terminé, qu'ils étaient dans un orange atroce parce que ma grand-mère m'avait acheté une pelote juste comme ça. Donc vraiment première gamme pour apprendre à tricoter. Et en même temps, quand on a 5-6 ans, il vaut mieux ne pas se lancer dans la laine de teinturier indépendante. Et voilà, j'avais appris à faire simplement des mailles en droit. Un petit peu plus tard, ma mère m'avait appris à faire des mailles en vert. Et puis en fait, je m'y suis remise en novembre 2018 parce que pendant deux ans, j'étais dans le sud-est, éloignée de tout, de tout le monde, de ma famille et du monde entier. Parce que clairement, là où j'habitais, il n'y avait rien à faire. Aussi bien en termes de culture, c'était quand même la mort, soyons honnêtes. J'avais une voiture, mais bon, disons que je n'avais pas forcément les moyens de faire beaucoup de déplacements parce que ça me coûtait déjà cher d'aller au boulot. Enfin voilà. Et il y avait une heure, une heure et demie pour aller à la ville la plus proche dans laquelle il n'y avait pas forcément tout, donc c'était un peu la galère. Et il se trouve que ce passage à vie de deux ans, enfin voilà, qui était... Ouais, j'étais un peu comme une ermite, il faut le dire. Bah c'est un moment où finalement, je me suis tournée vers... Enfin, je suis revenue à mes premiers amours, si je puis dire, c'est-à-dire les arts créatifs. Quand j'étais petite, j'aimais beaucoup faire des perles. Ça m'est passé un petit peu après, mais... Mais du coup, vraiment, ça a été une période d'intense création. Je me suis jetée à corps perdu dans le tricot et un petit peu plus tard dans la couture. Et pour la couture, c'est ma maman qui m'a appris les bases. Elle, elle avait une... Voilà, toujours eu des berninats et donc elle m'avait donné sa vieille qui avait 30 ans, qui m'a lâchée genre un mois après avoir appris la couture quand je suis retournée dans le sud. Donc, j'étais ravie. Vous savez, c'est le genre d'événement qui fait que du coup, vous avez envie d'arrêter tout de suite. Un peu genre pour tester votre envie de vraiment vous lancer dans votre passion. Être sûre vraiment que vous aimez. Enfin, genre, il faut s'accrocher quoi. Alors, ça a été toutes sortes de pays parce que du coup, je vous dis, la voiture, tout ça, tout est loin. Donc, j'avais genre une heure et demie allée, une heure et demie. Enfin, oui, non, en total, je devais avoir une heure et demie tout simplement pour amener ma machine repartir avec. Enfin, et c'était des routes de montagne. Je vous passe le détail. Mais bon, bref, c'était vraiment un challenge. Et ensuite, elle m'a donné la deuxième qu'elle avait. Et elle s'en a racheté une. Donc, du coup, qui est toujours ma machine, qui est une Bernina Aurora 440QE qui normalement fait aussi broderie, quilting. Que moi, pour l'instant, je n'utilise pas pour ça. Mais qui est une machine, en tout cas, que j'aime beaucoup. Et donc, comme je vous le disais, ma maman m'a appris les bases. Couture anglaise, ce genre de choses. Et en fait, progressivement, j'ai commencé à faire des choses un petit peu plus complexes qu'elle n'avait pas forcément l'habitude de faire. Comme des manteaux et des pantalons. Et c'est à ce moment-là, en fait, que je me suis retrouvée un peu limitée. Dans le sens où je n'avais pas la possibilité de prendre des cours de couture là où j'étais. Là, je viens de revenir dans les environs de Paris. Donc, c'est plus simple pour moi. Mais comme j'étais un peu incertaine au niveau du travail, c'est-à-dire de mon emploi du temps, je n'ai pas pu m'inscrire au cours de la mairie de Paris en couture. Et puis qu'en fait, comme il y a des bases que je connais déjà, j'avais peur que ce soit redondant. Donc, je me suis donnée en fait ce début d'année. Enfin, je suis revenue là au mois d'août. Donc, j'ai attendu... Parce que les inscriptions se faisaient en septembre. Donc, en fait, j'ai attendu de voir. Je me suis dit que j'allais me donner l'année scolaire. Et puis, en fait, je verrai bien plus tard si j'en ai besoin. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, la couture... Enfin, apprendre la couture, c'est beaucoup plus facile avec Internet. Je reparlerai en fait, par exemple, d'Atelier Escamine qui fait vraiment des vidéos super. Et donc, il y a plein de choses que j'ai apprises grâce en fait à des patrons de couture indépendants dont les... Comment dire ? Enfin, grâce à ces marques indépendantes qui, du coup, proposent en fait un super suivi derrière pour un manteau que j'avais réalisé de Mona Su. Par exemple, pareil, elle faisait une espèce de vidéo de Suo Long. Enfin, de Soo Long. Donc, du coup, forcément, c'est beaucoup plus simple. Et puis, souvent, c'est quand même... Enfin, j'essaye de choisir des gens qui ont un sens de la pédagogie aiguë. Voilà, qui nous permettent d'apprendre facilement les bases et puis des méthodes parfois un petit peu plus complexes. Je pense que j'ai fait un peu le tour pour vous expliquer le pourquoi du comment. Après, je pense qu'un coup, je ferai peut-être un tag couture tricot puisque je les ai trouvés hyper intéressants. C'est en tout cas ceux que j'ai vus sur Internet. Mais je ne voulais pas commencer par ça. Là où, en fait, aujourd'hui, je voulais vous donner un peu un aperçu de ce que j'ai cousu pour l'année 2020. En sachant que je ne vais pas tout vous montrer. Déjà parce qu'il y a des... J'ai des cousettes, en fait, qui se trouvent toujours chez mes parents puisque pendant le confinement, en fait, j'étais remontée chez mes parents. Pour justement ne pas être isolée au fin fond du sud, perdue toute seule. Et donc, du coup, je n'ai pas tout. Il y a eu des ratés qu'entre-temps, j'ai mis au relais pour éventuellement recycler le tissu. Voilà. Donc voilà. Mais en fait, c'est pour vous donner un aperçu de ce que j'aime, de ce que je recherche dans la couture, des coloris aussi, des types de tissus que j'affectionne particulièrement. Et puis, après, au fur et à mesure, j'essaierai de vous présenter par exemple mes premières cousettes. Je trouve que ce serait hyper intéressant. Je les ai encore. Donc, j'en ai 3-4 dont je pourrais vous parler et vous expliquer un petit peu est-ce que je les ai portées, est-ce que... Enfin, pourquoi je les ai toujours dans mon armoire, quoi. Bah voilà. Bah écoutez, je vous propose sans attendre plus de vous présenter. Je vais commencer avec le tricot et je vais vous parler en fait de... 3 projets. 3 projets, 2 projets... Non, 2 projets et le 3ème enfin, le 3ème et le 4ème, je les garderai parce que ce ne fait pas si mes premiers tricots donc du coup, je le garderai pour la vidéo où je vous parlerai du coup de mes premiers projets. Mais je vais commencer donc du coup avec 2 tricots de mon année 2020. Alors, pour le tricot... Pour le tricot, j'ai eu des petits projets, des débardeurs, des choses comme ça et j'avais fait un pull qui a été un fail total donc je pense que je n'ai même pas gardé les photos et le pull, je l'ai mis au relais. En fait, à l'époque, je n'avais pas en tête aussi que j'aurais pu tout simplement démonter le pull, garder la laine mais ce n'était pas non plus une laine... extraordinaire. C'était une laine mèche assez rêche qui venait en fait de... Je vais dire The Holy Skane mais pas du tout. C'était... C'est le moment en fait où j'ai oublié... Vous savez, cette marque qui vend des kits de tricot, etc. Et en fait, c'était une espèce de laine mèche assez... Enfin, assez rêche. Voilà. À l'époque, en fait, je ne connaissais pas assez non plus les compositions de laine pour vous dire si... Enfin, pour situer exactement la qualité de la laine. Mais bon, toujours est-il que ça avait été un fail total. Et du coup, le premier pull, vraiment dans lequel je me suis lancée avec attention, en me disant bon voilà, il ne faut pas que je le foire. Parce que tricoter, ça prend quand même du temps. Moi, je ne fais pas du tout partie des tricoteuses rapides. Déjà, j'ai appris à tricoter... Je ne sais pas comment on appelle cette méthode, mais enfin, la méthode traditionnelle, pas la méthode continentale. en plus, je suis quelqu'un d'assez lente parce qu'en fait, je ne pensais pas forcément à la rapidité de l'exécution. Je ne sais pas comment dire ça, mais moi, j'aime vraiment bien le geste de tricot et puis ça me vide la tête. Et bon, après, c'est vrai qu'on voit plein de podcasts où il y a plein de pulls, où les gens arrivent à tricoter hyper vite tout en prenant du plaisir. c'est sûr que ça fait toujours un petit peu envie parce que moi, je pense que je suis dans l'extrême inverse, c'est-à-dire qu'il y a un moment où j'en ai marre de tricoter parce que j'ai l'impression que ça fait 15 ans que je suis sur le même ouvrage et donc ça peut être un peu décourageant. Et surtout, il y a plein de projets qui me plaisent, mais en fait, quand je sais que je vais passer deux à trois mois sur un pull, du coup, il suffit que je regarde le nombre de projets dont j'ai envie pour savoir que c'est irréalisable. Du coup, ça me déprime. Raison aussi pour laquelle, c'est pas que je vais rester assez vague dans mes explications et dans le matériel que j'utilise, c'est juste que je note pas forcément tout déjà parce que j'ai pas toujours le temps et parce qu'en fait, le fait de tout noter, ça fait qu'on se rend vraiment compte du temps qu'on a passé sur un projet, de l'argent et en fait, c'est pas forcément des choses dont j'ai envie de me souvenir, surtout quand j'ai foiré le projet, quoi. Mais bon, il y a des choses, je m'en souviens, donc je vais vous en parler. Donc du coup, ce que je porte n'est pas un projet chez main, ça c'est sûr. D'ailleurs, si vous avez des idées pour trouver ce type de gilet, enfin un cardigan que moi je porte souvent comme un pull, mais avec, je ne sais pas si vous allez voir, enfin voilà, un motif, je suis sûre que ça, ce serait facile à reproduire sur une manche mais après, il y a un espèce de panneau dentelle format feuille, très beau, mais je trouve que sur Ravelry, on ne trouve pas ce type de pull que moi j'affectionne particulièrement, très travaillé, soit sur le devant, enfin j'en ai quelques-uns en tête, mais il n'y en a pas assez. Enfin je vous dis ça mais le pull que je vais vous présenter n'est absolument pas un pull en dentelle. Donc du coup, il s'agit, vous allez voir, oui alors, c'est pas que c'est team froissé, c'est que c'est team placard que je viens de sortir, parce que les pulls, j'évite de les suspendre et j'essaye de les garder en fait dans... En gros, j'ai pas d'endroit, j'ai pas beaucoup d'endroits pour mettre mes vêtements, j'ai un endroit, un pouf, dans lequel j'ai mes pantalons, j'ai mon espèce de truc pour suspendre mes affaires, pour les voir, que je change régulièrement, mais sur lequel il y a peu de vêtements, comme ça j'ai pas à réfléchir pendant 4000 ans le matin, et puis je change en fonction des saisons, voilà, j'essaie de changer tous les trois mois, je sais plus, il y a une nana qui avait inventé cette technique, je crois que ça s'appelle les 3-3, 3 mois, 33 vêtements, enfin bref, je vous irai revoir, j'avais découvert ce concept chez Marion Blush, qui en avait parlé, et en fait je trouve ça assez intéressant, mais ça va, je tueille la vidéo, donc je vais hésiter de me garer, parce que du coup c'est ma spécialité de faire des digressions, voilà, j'ai déjà... Ah oui, ça pour dire qu'il était un peu plié, parce que je le... Voilà, donc j'ai un pouf, j'ai un espèce de truc pour suspendre, et après j'ai un truc Ikea qui date genre de mes époques d'étudiante, donc il y a genre 10 ans, et 3 tiroirs dans lesquels en fait je range des t-shirts, pareil selon les saisons, enfin diverses trucs quoi, et je mets mes pulls dedans avec un petit truc en cèdre pour compte limite, je sais pas si ça a un réel impact, mais voilà. Donc du coup, vous allez pas vraiment avoir la bonne couleur, parce que là, en fait c'est un pull en mohair, donc le modèle c'est un modèle de vitre design, donc je sais absolument pas si je prononce ça correctement, c'est le le snuggle, le snug turtleneck, et donc en fait c'est un pull à colle roulée, c'est un pull assez ample, mais assez ample, mais assez court, presque crop, voilà, avec des manches longues, alors je suis un peu éloignée, c'est pas toujours pratique, mais donc vous avez un petit peu de côte en bas, et vous avez, enfin comme d'habitude, enfin c'est un pull relativement classique, c'est un pull à colle roulée, vous retrouvez les côtes sur les manches, et puis vous avez l'espèce de colle, colle roulée, qui en fait, sur les photos, il me semble, normalement, se coud à l'intérieur, alors moi j'avais jamais vu ça, donc c'est assez particulier, enfin, je sais pas si c'est particulier, mais normalement qu'en fait on est comme ça, enfin moi les colles roulées, j'avais l'habitude de les mettre dans l'autre sens, mais en fait, ici c'est pas possible, pour la simple et bonne raison, que le col est trop court, et du coup ça fait pas beau, enfin ça fait pas beau, c'est pas comme j'aime, alors au niveau de la laine, je vais déjà commencer par ça, c'est un pull, oui j'ai oublié de vous dire, c'est un pull entièrement en mohair, donc il y a trois brins de mohair, moi j'ai une passion mohair, j'adore le fluffy, j'adore le mohair, je sais qu'il y a des gens qui détestent tricoter ça, moi c'est ma plus grande passion, et donc c'était le mohair d'Izagueur, que j'ai acheté chez Bichenne Buche, il me semble que j'en avais eu pour 10 euros de frais de port, et j'avais acheté 9 pelotes, puisque du coup ça me permettait de tricoter 3,3,3, c'est des pelotes de 25 grammes pour 212 mètres, moi j'avais pris le coloris bronze, il me semble que c'est le coloris 69, si je dis pas de bêtises, c'est un mohair qui est assez coûteux, mais c'est un mohair doudou, ça veut dire qu'à mon avis, alors pareil quand je l'ai acheté, moi j'avais fondu sur la couleur, enfin j'avais craqué sur la couleur, parce que c'est un espèce de rouille marronnée, pas tout ce que j'aime, c'est une de mes couleurs préférées, et en vrai il est un peu plus foncé, mais c'est vrai que la lumière est pas super, et puis ce que j'aime bien avec le mohair, c'est que comme il y a un peu de soie, ça fait des petits reflets un peu irisés, ça donne un aspect chiné, c'est un pull qui est tricoté avec des aiguilles de 6, et en fait elle conseille de tricoter le col avec des aiguilles de 4, et en fait en regardant, après avoir mis le pull, et me dire, ah mon dieu il est peut-être un peu trop court, tout ça, et puis le col ça va pas, et en avoir parlé avec ma maman, qui fait aussi du tricot, elle était étonnée en fait de l'écart d'aiguille, et elle m'a conseillé la prochaine fois, si je leur fais, d'utiliser peut-être plutôt des aiguilles 5 ou 5,5, et je suis pas la seule, ça veut dire qu'après j'ai scanné tout Ravelry, et plusieurs personnes disent qu'effectivement le col est trop court, enfin trop serré par rapport au reste du pull. Au niveau de la taille, c'était aussi le... je savais pas trop quoi prendre comme taille, j'ai pris la première taille XS pour une circonférence finale de 104 cm, en fait elle, elle recommande 20 à 25 cm d'aisance, donc du coup si j'avais suivi ça, j'aurais dû prendre la taille S, mais j'avais peur que ce soit, je sais pas, j'avais peur que ce soit trop large, en fait ça c'est un de mes problèmes actuels en tricot, qui fait que parfois je l'effoire, la plupart du temps, c'est que j'ai du mal à me situer par rapport aux tailles, parce que parfois je trouve que c'est pas explicite, on sait pas si c'est la circonférence finale ou pas, enfin en gros si ça inclut l'aisance, je suis en train du coup de manger des moires, très grave. Enfin voilà, j'ai encore un petit peu de mal à me positionner, et puis je fais quelque chose qu'il ne faut surtout pas faire, je ne fais pas d'échantillon. En fait, si je fais pas d'échantillon, c'est pas parce que je veux faire ma mauvaise tête, c'est juste que du coup comme, pour moi faire un échantillon, ça ne m'aide pas, parce qu'après je sais, si mon échantillon n'est pas bon, je sais pas quoi faire. Je sais pas comment faire du coup, est-ce que je dois prendre une taille au-dessus, est-ce que je dois changer de numéro d'aiguille, comme je ne m'y connais pas assez, du coup je me dis, bon j'essaye de tricoter à peu près normalement, ça veut dire que je pense que je tricote à tendance serrée, pas très serrée, mais plutôt à tendance serrée, mais pour l'instant, j'ai pas eu de grosse mésaventure liée à ça. Et quand je fais les échantillons, ça m'est déjà arrivé, en fait ce que je fais, c'est la technique de la flemme, qu'il ne faut absolument pas faire, parce que du coup ça ne marche pas toujours, c'est qu'en fait quand je commence à faire mon cul, et dans un an j'ai tricoté une petite partie, je prends une règle, et en fait je calcule les fameuses 10 cm, pour voir à combien de mailles ça correspond, et si je vois que je suis bon, je me pose pas plus de questions que ça, je sais que c'est pas à faire, que ça va me jouer des tours, mais je vous avoue que j'ai un peu de mal, alors si vous savez quoi faire, enfin si vous savez en fait, pas à quoi faire un échantillon, mais du coup m'aiguiller sur, une fois qu'on a un échantillon, s'il est mauvais, si on a plus de mailles ou moins de mailles, bah qu'est-ce qu'on en fait, bah ça m'aiderait, et puis un autre mini problème, alors je sais pas si c'est lié en fait, au fait que j'ai fait une taille trop petite, enfin trop petite non, en fait le pull me va très bien, surtout que, bon bah quand je l'ai bloqué, j'ai essayé de l'étirer un peu en longueur, après c'est du mohair, donc il y a 70% de kit mohair, super silk ou je sais plus quoi, et 30% de soie, c'est sûr que du mohair, ça s'étend moins facilement, que de la laine mérinos, mérino, je sais jamais comment on dit, mais, mais enfin ça va, c'est juste qu'il est à la limite d'être un peu trop crop, mais sur mes pantalons taille haute, ça passe, ça passe largement, par contre, moi les manches, j'ai absolument pas d'aisance, ça veut dire qu'elles sont, elles sont bien fitées quoi, après je l'ai porté plusieurs fois, c'est hyper agréable, c'est chaud, la laine ne gratte pas, je suis assez sensible, c'est à dire que des fois je vais mettre des pulls, ça va me gratter, puis après ça passe un peu, puis parfois non, et du coup après ça me gratte de partout, je deviens, enfin voilà, la peau irritée, je deviens toute rouge, là ça m'est jamais arrivé, c'est la douceur incarnée, ça tient chaud, c'est hyper agréable, souvent moi je le porte avec, les fameux débardeurs que je porte sous tout, petit débardeur noir tout simple, qui me sert en fait d'équivalent de maillot de corps, enfin ce qu'on avait quand on était petit quoi, voilà, il m'est resté un petit peu de laine, je pense qu'il m'est resté en fait une pelote, l'équivalent d'un peu plus, parce qu'il me semble qu'il restait 33 grammes, mais comme en fait, donc moi j'ai utilisé 9 pelotes, je pense que j'aurais pu en acheter 8, donc c'est pas perdu avec ce que j'ai, je compte bien trouver un truc à faire, et puis de toute façon comme je rachèterai ce coloris, alors après je sais qu'il y a des questions de bain, mais souvent dans ce type de marque, c'est pas toujours très flagrant, et ce pull j'ai mis une éternité à le finir, j'avais commencé en octobre, déjà le temps d'attendre ma laine, parce qu'elle était en rupture de stock, donc j'ai eu la laine pour les vacances de la Toussaint, en octobre 2019, et ce pull je l'ai fini pendant le confinement en avril, parce qu'en fait je déteste, déteste faire les manches, enfin je précise, je déteste faire les manches au Magic Loop, et en fait comme là c'était numéro d'aiguille 6, et bien même les toutes petites aiguilles, vous savez qui servent à tricoter les petits diamètres, en fait ça s'arrête au 5,5, enfin en tout cas je n'ai pas trouvé plus grand, mais c'est un enfer, c'est le Magic Loop, moi ça m'a fait des échelles, alors même en essayant d'alterner et tout, bon ça, est-ce que ça se voit ? Bon là il y a un espèce de petit raté quand même, bon je ne veux rien du tout, je ne sais pas si vous allez voir, voilà donc j'ai beau essayer d'alterner, là il se trouve que du coup à la fin j'ai globalement laissé ça sous le bras, parce que c'est là où ça se voit le moins, et en vrai quand je le porte c'est pas flagrant, alors du coup ça donne ceci, vous voyez le fameux col du coup qui se remet à l'envers, les manches qui, c'est vrai que maintenant que je les vois, elles se sont un peu détendues, mais vous voyez quand même que, ici elles sont assez proches des bras, au niveau, enfin voilà les emmanchures tout ça, après c'est hyper agréable, et là c'est pas hyper, mais vous voyez j'ai un taille haute, ma taille est là, enfin mon ombre il est là, ma taille est ici, et le pull m'arrive, et comme vous voyez, j'ai pas tant d'aisance, que ça, bon alors après ici, là le fait de se filmer, j'accroche pas en cas, le fait de se filmer de manière rapprochée, c'est pas toujours, comment dire, c'est pas, en termes de proportion, je suis collée à mon iPad, donc c'est pas hyper pratique, mais du coup ça vous donne un peu une idée, du coup au niveau des tailles, j'ai oublié de le dire, le patron s'échelonne du XS au XL, soit sans l'aisance qu'ils donnent, eux pour les tailles, du 84 cm au 124 cm, voilà, pour vous donner un ordre d'idée, je sais que le patron a été mis à jour, il y a très peu de temps, mais je sais pas exactement pourquoi, j'ai pas regardé, voilà, et puis je viens de regarder, en regardant un petit peu les rushs, que du coup j'avais oublié de faire mon placard, donc vous avez vu le bordel qu'il y a dedans, je suis à la fois organisée les bordéliques, mais pour tout ce qui touche à la création, c'est un petit bazar. On passe ensuite au deuxième ouvrage, que j'ai commencé en décembre 2019, et que j'ai fini cette fois-ci, un tout petit peu avant le confinement, parce qu'en fait j'ai rentré les fils du projet, pendant le confinement, et je l'ai bloqué juste au début, voilà, au tout début du confinement, donc il s'agit de ce pull-ci, c'est le Super Trump, Super Trump, je sais que tu dirais qu'un accent anglais, mais bon c'est pas très réussi, donc le Super Trump Sweater, de Rock'n'Bool, qui est une marque, une marque dont j'ai du mal à cerner ce que fait la marque, c'est pas une marque française, dans mes souvenirs elle est espagnole, mais j'ai pas envie de vous dire de bêtises, et en fait elle propose des modèles de tricot, mais à taille unique, autrement dit, je vois pas trop l'intérêt, et puis en fait ce qui pose problème, c'est que moi au début je pensais qu'en fait c'était une nana qui faisait ses créations, pour sa taille, et qui du coup en fait c'est tout simplement dit, je vais mettre le modèle sur internet pour un prix quelconque, et puis si les gens veulent le reproduire, que c'est leur taille, bon bah tant mieux pour eux, mais du coup j'ai pas l'impression que ce soit ça, et j'avoue que le concept de taille unique, après vous vous débrouillez, je pense pas que ce soit non plus, comment dire, un modèle de designer, designeuse extrêmement, comment dire, qui a la qualité des designers, enfin designeuses plutôt, parce que je dis, c'est majoritairement des femmes souvent qui font des modèles, mais bon je l'ai fait, parce qu'en regardant je me suis dit, ça doit globalement correspondre à mes mensurations, et en fait j'aime beaucoup les modèles, j'aime beaucoup leurs modèles, il y en a un autre que je suis en train de faire, que j'ai toujours pas fini, pareil, que j'ai commencé pendant le confinement, et concrètement je suis toujours en train de faire les manches, c'est toujours les manches qui bloquent, surtout que c'est des manches en poindries, donc ça prend tellement de temps, et donc là du coup c'est, alors je confonds toujours les deux, c'est un pull avec un panneau de dentelle au centre, enfin c'est hyper simple à réaliser, et du point de blé si je ne dis pas n'importe quoi, puisqu'on alterne tous les deux rangs, si je vois bien, oui c'est ça, c'est une alternance toutes les deux rangs, donc si je ne dis pas de bêtises, il me semble que c'est du point de blé, et celui où on alterne tous les rangs, c'est du point de riz, c'est hyper simple à faire, parce qu'en fait le point de blé, c'est juste des mailles envers, des mailles en droit, c'est juste que ça fait mal aux mains, ça fait mal aux mains, et quand vous avez tout un pull, plus un dos, il faut avoir envie, mais c'est un pull qui se fait en aiguille 7, donc ça monte hyper rapidement, la laine que j'ai choisie, alors c'est pareil la couleur, je ne sais pas ce que vous voyez, on dirait un rouge brique, en fait je ne sais plus, c'est la couleur 918, ou quelque chose comme ça, de toute façon je vous mettrai le lien de mon ravelerie, parce que c'est les deux seuls projets, en fait, où j'ai à peu près mis à jour, et j'avais choisi la laine fontie, donc c'est le nom, c'est quoi les gens ? Feltin, et c'est, alors je serai incapable, je ne sais plus vous dire quelle grosseur de laine, mais pour vous donner un ordre d'idée, c'est du 80 mètres ou 100 grammes, donc c'est de la laine assez grosse, du coup l'inconvénient de ce type de pull, c'est que comme il faut beaucoup plus de laine, ça coûte vite plus cher, et il me semble qu'en termes de laine, j'avais acheté ça au CSF, j'en avais eu pour 100 euros et quelques, il me semble, il me semble parce que j'avais pris 11 pelotes, alors en sachant qu'au final il m'en reste, donc en plus, entre le nombre de pelotes qu'il demande, et moi ce que j'en ai utilisé, donc c'est pas grave, soit j'achèterai pareil des pelotes pour faire un espèce de gilet, alors par contre, avec cette grosseur de laine là, c'est quand même assez compliqué de trouver des modèles, en tout cas des modèles qui me plaisent, c'est un, ah oui j'ai oublié de vous dire totalement, la construction, la construction du pull là, snug turtleneck, c'est un bottom up, et c'est en rond, c'est en rond, puis après vous relevez des mailles pour les manches, puis ensuite vous relevez des mailles pour le col, et pour celui-ci, c'est, bah, de bas en haut, il me semble, si je n'ai pas de bêtises, oui parce que pour faire les petits machins, diminution, enfin les, les mailles ensemble, et en fait vous faites d'abord, enfin vous faites après comme vous voulez, mais en gros c'est un, un tricot découpé quoi, vous avez un dos, vous avez, ah non d'accord, je vais reprendre, vous avez un devant, vous avez un dos, après vous faites les manches, la seule chose que moi j'ai faite, c'est que du coup, je déteste devoir raccorder, raccorder des manches à un corps, donc en fait ce que j'ai fait, c'est que même sans, je n'avais pas encore cousu en fait sur le côté, mais j'ai relevé directement mes mailles sur le pourtour en calculant pour que ça tombe bien, et en fait une fois que je fais un grafting, je ne suis plus sûre que ça s'appelle comme ça, mais je remets tout en même temps, enfin bref, en gros je bidouille pour que ce soit plus simple et plus agréable, et pareil, ce que je fais, alors est-ce que je l'avais fait là, je ne crois pas, je ne sais plus, j'avais découvert une technique dont je ne sais plus quel modèle, vous allez voir, moi je suis la pro des approximations, souvent pour rejoindre un dos et un devant, en fait je ne fais plus de grafting, je fais un rabatage à trois aiguilles, ce qui est beaucoup plus propre, enfin c'est tout, c'est beaucoup plus propre, objectivement c'est beaucoup plus propre, et puis c'est plus simple, je trouve, et ensuite on relève aussi des mailles, une fois qu'on a fait ça, on relève des mailles pour le col, alors en fait ce pull, je l'adore, j'ai adoré le tricoter, j'ai tricoté devant Peaky Blinders, alors je ne suis pas sûre d'avoir apprécié la série à sa juste valeur, mais c'était une série dans laquelle j'avais eu du mal à me mettre, donc du coup le fait de tricoter devant, parce que souvent du coup je regarde des séries où je suis un petit peu moins intéressée, parce que du coup comme je passe mon temps à regarder mon tricot et pas forcément la télé, je préfère avoir un truc un peu de fou que je n'ai pas besoin de suivre, vraiment, donc souvent c'est comme ça que je me lance dans des séries où je ne suis pas trop sûre d'aimer, mais je n'ai pas envie de perdre mon temps, et donc j'ai tricoté une bonne partie de ce pull devant Peaky Blinders, pull qui m'a fait comme je le disais assez mal aux mains, et en fait je l'aime beaucoup, mais bon c'est assez lourd vu la grosseur de la laine, c'est assez lourd, et en fait moi ça me fait, je pense que vous voyez sans que je l'essaye, ça me fait un petit col qui n'est pas prévu, et ça je pense que c'est en fait dû au patron, qui n'est peut-être pas totalement pensé, et je me demande aussi la fille, enfin du coup sur les photos, je ne sais pas mais je pense qu'elle fait 1m50, parce que moi je fais 1m65, je fais 1m65, et le pull c'est censé être du M, il est pile quoi, il n'aurait pas fallu qu'il soit plus petit, dans le sens où il va, mais je n'ai pas tant d'aisance que ça sur les côtés, et en plus il est hyper court, j'ai fait exactement le même, ce qui est indiqué dans le patron, et elle ça lui fait un truc un peu ample, elle peut remonter les manches, c'est un gros pull genre vraiment doudou quoi, moi ça ne fait pas du tout ça, et donc en fait je ne saurais pas changer le patron, donc ma mère s'est un peu foutue de moi, quand je lui ai parlé de ça, parce qu'elle m'a dit, mais prends des designs en fait qui tiennent la route, tout le monde, et d'une certaine manière c'est un peu vrai, tout le monde n'est pas designer dans l'âme, et quand on voit un patron, bah comme un patron, un vrai patron, bah il faut que ce soit à la hauteur, et je ne sais plus combien je l'ai payé, mais je vais vous redire ça, parce que je me l'ai dit, ouais je viens de regarder, les deux patrons là de pulls que je vous ai présenté, ont coûté 6 euros, donc globalement, celui-ci j'ai dû en avoir pour, en tout avec la laine 110-120 euros, et l'autre, avec les frais de port, donc c'était, j'avais payé 80 et quelques, avec les frais de port, j'avais 10 euros de frais de port, d'ailleurs sur le coup, j'ai vu ça tout à l'heure, je me suis dit, mais pourquoi j'ai payé 10 euros de frais de port, j'aurais pas pu trouver la laine ailleurs, mais il me semble qu'elle était hors stock, donc voilà, après le service est nickel, de biche et de bûche, mais ce que je comprends pas, c'est qu'il me semble qu'ils sont basés en France, enfin quand on regarde en bas, c'est marqué Bourgogne, France, et les frais de port sont quand même extrêmement élevés, mais bon je vous dis ça, je sais plus si ça avait été envoyé en chrono ou pas, donc je préfère m'abstenir de toute remarque, voilà, bon 6 euros c'est pas excessif, de manière générale, moi je fais plutôt partie des gens, qui trouvent que les patrons de couture et de tricot, sont très peu chers, dans le sens où, et je dis ça, alors que pendant longtemps, enfin voilà, au début de mon boulot, franchement je galérais, je m'achetais rien, je m'achetais rien du tout de plaisir, c'était que des dépenses utiles, c'est-à-dire payer son loyer, le gaz, l'électricité, enfin bref, ce genre de choses, et donc en soi, moi je pars toujours du principe qu'un patron à 6 euros ou à 10 euros, en mettant de côté, c'est largement faisable, et en considérant le travail qu'il y a derrière, tout le travail que ça demande aussi, en fait, de calcul, de précision, donc les essais, notamment pour la couture, tout ça, la période de test, et le peu d'investissement qui en revient, franchement, il faut s'atteler aujourd'hui, pour être, pour avoir envie de créer des patrons de tricot et de couture, donc moi je me dis toujours comment ils font pour en vivre, parce que pour peu que vous ne soyez pas très connus, ou que vous ne touchiez en fait qu'une partie du monde des tricoteurs, tricoteuses, enfin voilà, c'est, c'était un aparté, mais donc du coup, moi je ne fais pas du tout partie des gens qui disent, 10 euros, c'est trop cher, mais du coup, par rapport au monde du tricot, c'est globalement un prix qui revient, mais du coup, 6 euros pour avoir une seule taille, un pull pas très bien fini, enfin, dont le résultat ne correspond pas, pas totalement, c'est sûr que c'est un peu, un peu cher payé, j'aurais aimé avoir un travail un peu plus abouti, mais bon, ça c'est parce que je suis quelqu'un de, de perfectionniste, et puis j'ai passé du temps sur mon pull, donc je ne sais pas quoi faire, quand je le porte, j'ai un petit, j'ai un petit bec comme ça, alors je ne savais pas, je me suis dit, est-ce que ça sert à quelque chose que je démonte ça, ou est-ce qu'en fait dans le patron, elle aurait dû prévoir des diminutions avant, pour que ça fasse moins, colle, parce que le but, ce n'est pas qu'il y ait un col, c'est juste qu'il y ait une encolure, je ne sais pas, si vous avez une idée, mais je l'aime beaucoup, lui, vous voyez, typiquement, je ne vais pas le mettre au relais, parce que, vous le voyez, je le trouve hyper beau, puis la couleur, la couleur, c'est un espèce de marron rose, marron rose, brique, très joli, très très joli, voilà, donc ça, c'est pour mes aventures, mes aventures tricots, tricots, alors comme vous pouvez le constater, on fait un bond dans le temps, parce qu'on est samedi 30 janvier, en fait, quand j'ai filmé la partie tricot, il était un peu tard, et puis en plus, là où j'habite, il ne fait pas terrible en ce moment, surtout que j'ai un immeuble en face, donc au niveau luminosité, il y a mieux, donc du coup, je me suis dit que j'allais attendre, d'avoir déjà aussi un peu plus de temps, et qu'il fasse un petit peu meilleur, pour pouvoir vous présenter les cousettes, du coup, les cousettes dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est des cousettes qui s'étalent de septembre à décembre 2020, de toute façon, je fais rarement des bilans de l'année, dans le sens où je ne fonctionne pas par année civile, mais je fonctionne par année scolaire, voilà, et puis, ça coïncide le mois de septembre, au moment où j'ai déménagé, donc du coup, j'aime bien partitionner un petit peu, comment dire, l'année en moment important, donc du coup, septembre, décembre, je trouve que ça s'y prête, ça s'y prête plutôt bien, je vais commencer tout de suite, donc je vais vous montrer, ce qui, je pense, est la première cousette que j'ai faite, quand je suis arrivée dans cet appart, je vais voir en chose, donc en fait, il s'agit du short Tivoli, d'artisan, qui était un patron gratuit, je pense qu'il y est toujours, en fait, il y avait une espèce de pub sur Instagram, qui vous donne un code, et je crois que c'est Tivoli 10, ou quelque chose comme ça, vous le mettez, vous avez le patron gratuit, avec les cours qui vont avec, et j'avais vraiment craqué sur ce modèle, qui était en plus présenté dans un lin viscose, ou un lin, je ne sais plus exactement, de Stragé, dans une couleur magnifique que j'adore, qui est un espèce de rouge brie, qui est un peu sienne, enfin, quelque chose comme ça, tout à fait dans mes couleurs, vous le constaterez assez vite, et en fait, c'était vraiment le genre de modèle que j'aime particulièrement, vous allez aussi vous en rendre compte, même si là, je n'en ai pas tellement, en fait, en été, printemps-été, plus en été quand même, je porte énormément de shorts, en plus, j'ai vécu une, enfin, deux ans dans le sud, comme je vous le disais, et dans le sud, impossible d'aller travailler en pantalon, pantalon manche longue, puisqu'en fait, dans les bâtiments où j'étais, il n'y avait pas de clim, enfin, je suis dans le public, donc voilà, et en fait, en plus, enfin, moi, je suis tout le temps debout, en train de parler, en train de bouger dans la salle, donc c'est juste, c'est juste pas possible, après, c'est vrai que moi, j'ai l'avantage de travailler dans la fonction publique, où je peux me permettre de porter des shorts, alors on est bien d'accord, je ne m'emmène pas à mes shorts de plage, mais voilà, et puis je préfère porter des shorts aux jupes, même si j'aime bien les jupes, mais en fait, j'en porte quasiment plus, pour ne dire plus du tout, pour la simple et bonne raison que, bah, je travaille devant des ados, et en fait, je ne me sens pas à l'aise avec une jupe, il suffit de se baisser, je ne trouve pas qu'on... enfin, c'est bête, mais qu'on voit la culotte, quoi, au moins les shorts, je n'ai pas ce problème-là, et je trouve qu'on est beaucoup plus à l'aise, et donc du coup, dans cette perspective, j'aime beaucoup les shorts un peu paper bag, mais ça dépend lesquels... Bon, souvent, ils sont resserrés à la taille, et un peu plus amples aux jambes, mais je ne trouve jamais le modèle qui me convient, ça veut dire que, soit je trouve que le short est trop court, donc du coup, en fait, ça donne juste l'impression que vous avez des grosses cuisses, mais ça ne vous allonge pas forcément la jambe, donc au niveau longueur, j'ai toujours un problème, et puis, il y a des shorts plus ou moins bien taillés, donc moi, j'ai essayé pour l'instant deux modèles, le short Gabin d'Apolline Pattern, et le short Ivory d'Artisan, j'aime bien les deux shorts, en fait, j'ai bien aimé les réaliser, je les trouve beaux, mais une fois que je les porte, ça ne correspond pas, en fait, aux autres shorts que j'ai achetés dans le commerce, que j'aime particulièrement, donc je n'ai pas encore trouvé la recette miracle, mais bon. Là, j'en ai vu un, j'ai acheté un des derniers Couture Actuelle, vous voyez, par exemple, c'est le Couture Actuelle, numéro 23, c'est le qui est sorti, là, au mois de février, bon, même s'il y a un petit souci dans le titre, je pense qu'ils ont un décalage, il me semble que c'est un, la base, c'est un magazine italien, et enfin, je ne sais pas ce qu'il s'est passé, mais enfin, clairement, on n'est pas en automne, et j'aime beaucoup, souvent, j'essaie de regarder, parce que je ne vois pas grand-chose, ce type de short, vous savez, un petit peu resserré, avec des plis, et puis assez large en bas, bon, ici, on ne voit pas trop ce que ça donne à la taille, parce qu'il est porté avec un sweat, mais, en gros, c'est le type de short que j'aime particulièrement, donc typiquement, je pense que celui-là, j'essaie de le faire, et pour revenir aux shorts, donc, de Ciboli Artesan, j'en ai fait deux versions, la première version que j'ai faite, en fait, je l'aime bien, mais je ne la porte pas, donc on peut dire que c'est un fail, et je vais vous expliquer pourquoi, du coup, je ne la porte pas, déjà, pour le patron, moi, j'ai fait une taille 38, dans le tableau des tailles, il me semble que les mesures de la taille, c'était 70, donc ce qui correspond à peu près à mon tour de taille, et le bas, c'était 94, moi, je fais 96 cm, souvent, autour de hanches, mais comme c'était un modèle assez large, je savais qu'il n'y avait pas grand risque, voilà, que mes fesses, mes hanches, mes cuisses, allaient passer, donc du coup, je ne voulais pas non plus un truc trop ample, et sachant que c'était resserré à la taille, voilà, donc je suis partie sur la taille 38, qui au final, est une taille qui me va tout à fait, je ne sais plus dessus, s'il y a les mesures indiquées, enfin, de vêtements finis, parce que parfois, je m'en sers aussi, du coup, pour me rendre compte de l'aisance qu'il y a, par exemple, aux hanches, aux cuisses, pour pas non plus avoir un effet hyper volumine, enfin, oui, volumateur, volumine, j'ai un coup, bon, pour avoir un effet très ample, pour la simple et bonne raison, que j'ai quand même des bonnes fesses, et j'ai des cuisses assez fortes, et donc du coup, il me faut souvent une juste mesure, parce que sinon, on a l'impression que je fais trois fois mon poids, donc il n'y a aucun problème, faire du 44 ou plus, mais juste, moi, je fais plutôt du 38-40, donc c'est sûr que c'est, enfin voilà, on me charge des vêtements aussi, qui nous mettent en valeur, et dans lesquels on se sent bien, donc dans ce modèle, en fait, vous avez, enfin, la particularité de ce modèle, donc c'est un short ample, qui est paper bag, et donc du coup, vous avez un jeu de plis en haut, alors le tissu, ce n'était pas le plus pratique, pour vous montrer, mais vous verrez, que j'en ai fait un deuxième modèle, donc en fait, devant, vous avez un système, de plis, donc vous avez un dos, un devant, qu'il faut à chaque fois, enfin, vous avez deux demi-devant, deux demi-dos, qu'il faut rejoindre, ensuite, vous coudre, enfin, il faut coudre le tout ensemble, et surtout, vous avez donc, une partie ceinture, avec, à l'intérieur, une parementure, le jeu de plis, donc comme je vous le disais, devant, vous voyez ici, les petits plis, qui se positionnent, voilà, qui se positionnent très bien, et qui font un effet, enfin, qui rendent très bien, et en fait, derrière, c'est un dos, un dos élastique, alors m'excuse, je sais que mon objectif, il est là, en fait, je regarde là, parce que c'est là, sur l'écran, où je vois globalement, ce que je montre, et donc, vous avez un élastique, derrière, avec une ceinture, ceinture intégrée, alors en fait, ce modèle, je l'ai modifié, plutôt, dans sa mise en oeuvre, c'est à dire, que normalement, sur le site, pour faire la ceinture, on vous recommande, en fait, de tirer, et de coudre, ici, ce qui a pour effet, quand vous relâchez, de créer, en fait, des fonces, je trouvais ça moche, c'est à dire, que dans les vidéos, on voit, donc, le short artesan, fait dans un tissu, strage et magnifique, donc, qui coûte quand même, une blinde, je ne sais plus, combien c'est le maître, enfin, ça a quand même, un certain coût, et quand j'ai vu les finitions, que je trouvais, un peu dégueu, on va être honnête, je me suis dit, alors, de question que je fasse ça, vous allez vite le voir, je ne sais pas que je suis perfectionniste, mais en fait, j'aime bien avoir des vêtements propres, et en fait, si je sais qu'ils ne sont pas bien finis, je ne vais pas les porter, voilà, mon but, c'est de me rapprocher un petit peu de ce qu'on peut retrouver dans le commerce, en termes de finition, je ne dis pas que mes cousettes ont la qualité de certains vêtements du commerce, mais en tout cas, j'essaye de m'y approcher, donc en fait, moi, ce que j'ai fait pour la ceinture, c'est que j'ai coupé, en fait, un élastique, alors, je ne sais plus, je vous indique, c'est un élastique de 3 cm, je ne sais plus exactement, c'est pile-poil la bonne longueur, à mon avis, il ne faut pas prendre en dessous, il ne faut pas prendre dessus, sauf si vraiment, vous avez un effet recherché, mais c'est vraiment la bonne longueur, il me semble qu'avant, en fait, de coudre les côtés, moi, j'ai inclus un bout de l'élastique, directement ici, en fait, j'ai coincé un bout de mon élastique, dans la couture des côtés, ce qui fait que du coup, l'élastique est maintenu avec le reste, alors ça, je ne sais plus du tout, si c'est d'ailleurs, ce qui est fait dans le patron, je vous avoue que je l'ai fait, il y a un petit bout de temps et je n'ai pas revérifié, j'ai fait exactement la même chose de l'autre côté, et la différence, c'est que, du coup, moi, je n'ai pas tiré sur l'élastique pour faire un point de zigzag, j'ai créé une coulisse, je trouve que c'est mille fois plus simple de faire comme ça, alors, déjà pour des débutants, coudre un élastique, à la machine, c'est le meilleur moyen de péter une aiguille, ça m'est déjà arrivé, donc c'est pour ça que je le dis, alors que coudre une coulisse, ça demande du temps, de la précision, et ce n'est pas compliqué en soi, il faut juste vérifier que vous, en fait, c'est plus facile parce que comme tout n'est pas cousu, vous pouvez bouger votre tissu, ça reste à plat, et vous faites la coulisse tout le long, donc vous devez juste faire une couture droite, ne pas coudre dans l'élastique, mais bon, ça, il suffit de coudre à 3,5, ou voilà, à 3,2, et du coup, la seule chose que je fais, c'est que, j'essaie que le milieu de mon élastique, alors sur celui-là, je l'ai fait, sur lequel je ne l'ai pas fait, il n'y a qu'à un endroit où du coup, je l'ai maintenu au milieu pour être sûre qu'il ne se retourne pas avec un point zigzag où j'ai fait des allers-retours, et en fait, avec les plis, ça ne se voit pas du tout, puis de toute façon, c'est à l'intérieur. Voilà, je trouve que ça fait une finition, de toute façon, vous le voyez, beaucoup plus propre, alors je viens de voir que du coup, j'ai un bout de, par contre, d'un fil qui vient de se casser, je pense à force de tirer dessus comme une malade, voilà. Vous pouvez constater que j'ai laissé les bras crus parce que le tissu, en fait, c'est une espèce de sudine élastique que j'avais acheté à Paris dans un, alors pas dans le quartier des tissus, à côté de Montmartre, mais dans le quartier plutôt Sentier, je ne sais plus si c'est Diffus Tissus, je ne sais plus exactement, je vous remettrai le lien dans la barre d'infos, de temps à autre où je trouve quelques petits tissus, mais en fait, ce magasin-là est surtout connu pour proposer des dentelles, des satins, des tissus un petit peu, comment dire, un peu haut de gamme, alors à des prix abordables, ça reste quand même parfois 80 euros le mètre, mais disons que c'est quand même des tissus parfois qui sortent de stock de haute couture, etc. Après, pour l'instant, ce n'est pas ce que je coupe du tout, donc moi, je ne suis pas forcément intéressée, mais je vois souvent des, parfois des, comment dire, des futurs mariés qui viennent préparer leur robe ici, qui achètent les tissus, etc. Donc voilà, ça c'était la particularité de ce short pour la ceinture, bon, tout est inclus en même temps. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire ? Ah oui, alors en fait, le problème de ce short, outre la matière et la couleur qui fait qu'en fait, on a l'impression que je porte un pyjama à ceci près qu'avec la ceinture, on se rend bien compte que ce n'est pas le cas. Sur le modèle, ce n'est pas indiqué de thermocoller la ceinture ni la parementure. Et en fait, là, en relisant, je me suis rendu compte qu'ils indiquent de le faire que si le tissu est extrêmement fluide. Et comme c'était la première fois que j'ai cousé cette espèce de suédine, je me suis dit quand même, il y a plusieurs épaisseurs. Enfin, vous le voyez, j'ai quand même surjeté et je voyais bien que la surjeteuse, j'aurais pu ne pas le faire mais je voulais définir un petit peu plus propre donc c'est pour ça que je l'ai fait. Et en fait, j'aurais dû. J'aurais dû parce que l'effet derrière, il n'y a pas de souci mais en fait, devant, c'est trop mou. C'est trop mou donc les plis ne se tiennent pas assez bien. Pour la ceinture, je ne sais pas, ma mère m'a dit que si j'avais thermocollé, ça aurait fait peut-être un effet trop rigide qui aurait été du coup un peu étrange surtout pour cette matière-là. Donc c'est vrai que la ceinture, ça passe encore parce que du coup, on peut bien la nouer mais en fait, la barrenture, ça ne tient pas. Je vais essayer de les fermer pour montrer à quoi c'est censé ressembler mais de toute façon, après, je les essaierai un peu plus tard pour incruster tout ça mais... Bon, de toute façon, vous voyez bien qu'en haut, ça ne se tient pas. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle je n'ai pas terminé. De toute façon, je pense que j'aurais laissé les bords comme ça mais il aurait fallu que je rentre mes fils de tout ça. C'est un projet en attente. Je me suis dit est-ce que je m'embête à enlever les plis, à thermocoller, à refaire les plis pour ensuite voir ? Je ne sais pas. Honnêtement, je pense que ça va finir dans mon sac pour aller au relais. Je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez surtout une fois que je l'ai essayé mais après, voilà, j'ai fait des finitions. Enfin, globalement, ça va. J'ai essayé de laisser le dessous du short, l'entrejambe. Voilà, j'ai essayé à chaque fois que je me suis appliquée pour qu'il n'y ait pas de décalage entre les coutures. Pareil sur les côtés mais bon. Voilà, ça c'était un petit peu mon fake mais au moins, ça m'a permis de voir si la taille correspondait mais ce n'était pas du tout le rendu espéré. de toute façon, souvent, moi j'ai un problème avec l'association de tissus patron, je m'en suis rendu compte. Voilà, c'est à travailler. Je pense aussi que c'est en faisant qu'on apprend mais clairement, pour l'instant, ce n'est pas forcément toujours mon point fort. Du coup, j'ai refait ce short après donc dans un... Donc c'est un polyester de chez Pretty Mercerie qui est un espèce de... Pied de poule ? Non, Prince de Galles. Prince de Galles avec un peu de doré. Et du coup, là j'ai refait la version en thermocollant, si vous allez voir, la parementure. Là ici, vu que c'était un polyester, j'ai quand même fait des finitions à la surjeteuse sur la parementure, je n'ai pas lissé accrue. J'aurais pu faire un repli. C'est proposé mais il ne me semble pas que ce soit forcément expliqué dans la vidéo. et donc je vous avoue que je ne me suis pas embêtée parce que j'avais peur ici du coup d'avoir une surépaisseur vu qu'en fait, la parementure, vous avez le dos, vous avez le devant et vous les cousez ensemble sur le côté et en fait, j'avais peur. Voilà, je me suis dit le mieux est l'ennemi du bien. Je fais les choses bien mais je ne me sentais pas en bord prête à essayer de faire du nez plus ultra entre guillemets et ça m'allait très bien. Donc voilà, j'ai tout surjeté à l'intérieur. Est-ce que j'ai fait des finitions propres ? Oui, donc j'ai encore réussi à aligner. De toute façon, en fait, souvent, soit je bâti juste cet endroit-là pour être sûre que ça correspond et seulement après, je surjette, etc. Mais en fait, je le fais parce que ça me saoule quand j'ai les coutures décalées donc je... J'aime bien quand c'est propre. je ne me suis clairement pas embêtée pour pareil, pour ne pas de surépaisseur. Je me suis juste contentée d'un surjet et de le recoudre. Je ne sais même pas. J'ai coudu un centimètre, un centimètre et demi. Aujourd'hui, je n'aurais peut-être pas fait ça parce que du coup, ça gratte. Là, comme ça, si je l'ai mis, c'est que ça ne me grattait pas plus que ça. Et j'ai quand même thermocollé avec un petit thermocollant assez fin, de toute façon, vous le voyez. J'ai thermocollé la ceinture et ce short est quand même beaucoup plus réussi dans le sens où comme j'ai thermocollé, forcément, c'est un petit peu plus de tenue. mais je ne l'ai pas mis tant que ça parce que cette année, je suis un petit peu plus réticente à l'idée de mettre des shorts au travail et je n'ai pas forcément eu le temps et l'occasion de le mettre dehors surtout que du coup, comme je suis revenue sur Paris qui est quand même une grande ville, j'ai redécouvert le côté très pénible de se balader en short ou en tout cas, j'envenue dans une ville où on vous regarde souvent comme un morceau de viande et donc voilà. Bon, ça c'est vraiment personnel et alors le seul truc sur lequel maintenant j'ai des efforts à faire c'est que quand je l'ai cousu, bon, on voit, là vous voyez fort les motifs mais en vrai, quand je le porte, ça se voit moins mais il y a quand même un motif que j'aurais pu essayer de respecter dans la coupe et là, rien n'est aligné. Mais bon, voilà, comme c'est souvent un petit peu froissé comme ça, enfin plié. ça ne me choque pas plus que ça et puis une fois encore c'était dans mes débuts, c'était la première fois du coup, ça c'est mon premier tissu à motif entre guillemets, enfin motif à carreau, enfin rayure carreau donc en fait, je pense que pour tout vous avouer, je pense que je n'y ai même pas pensé. Et oui, la dernière chose, c'est qu'il vous indique de prendre un élastique, par exemple moi pour le tour de taille de 70, il vous conseille un élastique, je ne sais plus s'il vous dit de prendre la moitié de votre tour de taille. Moi, il me semble que j'ai pris moins. J'ai pris moins et en plus, comme j'ai plus mon élastique à 1 ou 2 cm, en fait, pour être sûre que ça me sert vraiment à la taille, rabotez la longueur de l'élastique qu'il vous donne parce que sur l'autre short, c'était un peu trop loose. Là, j'ai réduit l'élastique et puis en fait, de base, si vous prenez juste l'élastique, la longueur de l'élastique qu'il vous conseille, vous allez vous rendre compte que le short va vous tomber des hanches. Même pour un tour de 70, par exemple, au final, vous vous retrouvez avec un short qui est à 74 donc qui va tomber plus bas. Donc, si vous voulez vraiment le short paper bag qui est... Enfin, je ne sais pas, mais vous ne voulez rien. Si vous voulez vraiment le short paper bag qui vous arrive ici à la taille, prenez vos petits calculs d'élastique avant quitte à bâtir à essayer à voir si ça vous convient parce que du coup, ce n'est pas du tout la ceinture sur le devant qui va vous aider à resserrer. Ce n'est pas une ceinture qui fait le tour. En fait, ça, c'est une ceinture un peu décorative. Après, j'ai vu des versions très jolies qui ressemblaient un petit peu aux shorts Cézanne où certains ont rajouté un espèce d'empiècement devant en forme de pointe avec un œillet et un cordon. Ce qui serait possible. Vous pouvez très bien décider de rien mettre ici, de mettre des passants pour mettre une ceinture ou alors ne rien mettre et mettre une ceinture dessus mais souvent, je trouve que ça a tendance à glisser, à ne pas faire beau. Bon, voilà, il y a plein de choses qui sont possibles avec ce modèle. Et la seule chose à laquelle il faut faire aussi attention, c'est quand vous découpez la parementure. En fait, si vous voulez, le morceau que vous découpez, c'est le morceau tel qu'il est placé au final une fois que vous l'avez cousu. Ce qui n'est pas le cas des autres morceaux. Je ne sais pas si c'est très clair mais en fait, quand je l'avais, sur le coup, je ne savais pas où le placer, dans quel sens, surtout que la courbe n'est pas forcément très visible. Et donc du coup, quand vous avez découpé votre tissu, devant et le haut, il doit se coudre ou c'est tel qu'il doit être. Je ne sais pas si c'est très clair mais en fait, le morceau de tissu que vous avez, c'est la version finale. Donc en fait, c'est ce morceau-là. Et sur le coup, c'est le morceau qui est ici qui est maintenant plié. Et donc en fait, il faut le retourner. Vous verrez en faisant le short, moi je vous conseille de garder les pièces de patron et de les superposer un petit peu avant pour voir où vont les pièces ensemble. Parce que c'est vrai que sur le coup, au début, j'ai fait une planter donc voilà pour cette première réalisation qui a dû me prendre un week-end. Un week-end, je pense que c'est ça. Alors c'est bien, on est déjà à 17 minutes. Je vous ai juste parlé d'un projet. Enfin, un projet fois deux mais c'est toujours le même projet. Pour le deuxième projet, c'est pareil, c'est un projet il me semble que j'ai fait en septembre mais dont je n'ai fait les boutons qu'en décembre, fin décembre, juste avant le nouvel an. Il s'agit... Alors là, vous allez venir voir. Alors elle sort du... je viens de la laver. Donc du coup, elle est quelque peu froissée. C'est une chemise liseron de l'atelier d'Atelier Scamite. Et c'est le seul modèle de chemise que j'ai fait jusqu'à présent. Donc ça, c'est ma deuxième version parce que j'en ai fait une autre pendant la période du confinement dans un autre tissu. Bon, là, elle est entièrement boutonnée. Moi, dans la réalité, je ne boutonne jamais les boutons du haut. Donc du coup, voici la chemise. Alors là, avec le motif, vous ne voyez pas grand-chose. Pour le tissu. Pour le tissu, c'est un tissu que j'avais acheté sur Lolli Shop. Qui propose, en fait, il me semble qu'il travaille à Pantin, donc en banlieue parisienne. Et il propose des tissus... Alors souvent, c'est du polyester ou... Enfin voilà, ce n'est pas forcément des matières très nobles et il les propose en fait à bas prix et quand moi, j'avais acheté ces tissus-là, c'était des tissus qui étaient soldés. Donc j'avais acheté un polyester que vous verrez après qui n'est pas de très bonne qualité et ça par contre, c'est une viscose que j'ai acheté dans cette couleur-là et que j'ai acheté dans une couleur un peu plus bleue. Et quand je l'ai acheté, je savais immédiatement que je voulais en faire une chemise. En fait, je n'ai pas beaucoup d'imprimés mais j'aime bien me faire des hauts dans des imprimés, surtout des chemises parce que ça casse un peu le côté strict. Puis de manière générale, j'aime beaucoup les chemises. J'en mets régulièrement. Voilà. Pour la taille, je l'ai faite en taille 40 et je vous déconseille fortement. Enfin, suivez le tableau des tailles. À la limite, je pourrais peut-être faire une taille en dessous mais moi, j'aime bien les porter rentrer dans un pantalon et laisser un petit peu un côté blousant et elle est parfaite. Le seul inconvénient et après, je vous expliquerai un petit peu comment elle est montée. Le seul inconvénient, c'est qu'elle a tendance et je sais que c'est Céline de Made by Célineette qui en a parlé aussi récemment. Le seul inconvénient, c'est qu'en fait, de temps en temps, mais comme beaucoup de chemises et souvent j'ai remarqué, c'est des chemises qui sont légèrement trop grandes. Donc, je ne sais pas si c'est ça ou si c'est juste un problème de carré ou je ne sais pas. Elle a tendance en fait vers l'arrière donc souvent, je suis en train de la remettre. C'est le seul défaut entre guillemets de cette chemise. Sinon, en termes de patron, alors le patron vaut largement son prix. Je ne sais plus combien je l'ai payé mais ça devait être 10 ou 11 euros. Moi, je l'ai acheté en PDF. Ça vaut largement son prix. Vous avez une vidéo accessible pour des débutants. Enfin, tout est expliqué de A à Z. C'est hyper bien expliqué. C'est hyper pédagogique. C'était ma première... Je ne sais plus comment ça s'appelle. Une pâte capucin ? Ce n'est pas vraiment une fente indéchirable parce que ce n'est pas juste un espèce de biais qu'on pose. Je vous avoue que j'ai un trou. Donc, si vous savez, n'hésitez pas à me le redire. Mais donc, la particularité de cette chemise, vous avez plusieurs versions. Moi, j'ai fait la version avec un pied de colle et col droit. Vous avez aussi un col arrondi avec foufou. Pareil, moi, je n'ai pas fait les foufou aux manches mais vous avez une version avec foufou. Et donc, vous avez une pâte de boutonnage. Je ne sais pas si vous allez voir parce que là, du coup, rien n'est pas encore passé vu que c'était à peine sorti de l'étendoir. Mais donc, avec un petit bout qui ressort ici que vous n'avez pas forcément sur l'intérieur. Alors, comme c'est ma première, je n'ai pas beaucoup de points de référence mais du coup, c'est hyper facile à faire. C'est juste un système de plis et de replis. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai appliqué sur une autre cousette dont je vous parlerai après. Pour les pièces à thermocoller, de toute façon, tout est extrêmement bien indiqué. Il y a une partie du col, une partie du pied de col, la pâte de boutonnage, une partie de la... Enfin, j'ai oublié comment c'est appelé. Enfin bref, le poignet là, le petit truc autour du poignet. Enfin, le poignet de manche, voilà. C'est un modèle qui demande un petit peu de précision mais qui est hyper facile à faire. Et voilà. Après, tout dépend du tissu dans lequel vous le faites. Enfin, vous la faites plutôt, cette chemise. La première fois que je l'ai faite, je l'ai faite dans un espèce de... C'était un peu un... Tancel. Du coup, je ne sais pas trop. C'est un truc que j'avais acheté sur Rascol qui était hyper fin, hyper fluide, hyper glissant. Ce n'était pas forcément le meilleur choix pour faire cette première chemise qui fait qu'en fait, il y a un bout à l'intérieur. Vous voyez, normalement, comme c'est un système de plis et de replis, là, le tissu en fait est pris en sandwich par la couture. Et en fait, là, vous voyez, moi, ça commence à se défaire. Donc là, je pense que le tissu est juste... Je ne sais pas si vous allez voir. Non, ça ne doit pas. Le tissu en fait est un peu de mauvaise qualité, du coup. Donc maintenant, je peux vous lire. Du coup, je suis un peu déçue parce que c'est la première fois que je le lavais. Mais donc, du coup, dans l'autre, en fait, ce n'était même pas pris ensemble et je ne pouvais pas démonter parce qu'en fait, dès qu'on démonter, ça faisait des trous dans le tissu. Bon, voilà. En tout cas, du coup, mon retour sur ce tissu, c'est que je n'achèterai plus chez Loli Shop parce que c'est quand même des tissus de piètre qualité. Après, j'ai envie de vous dire, je ne m'en étonne pas vu le prix. Je ne vois pas comment on peut payer 5 euros le mètre un tissu qui tient la route ou alors qui respecte les... Comment dire ? Enfin, 5 euros le mètre, c'est qu'il y a un problème quelque part. soit le tissu est de piètre qualité, soit les gens qui font partie de... Comment dire ? Du parcours du tissu. Il y a forcément des gens, à mon avis, qui se font avoir dans le parcours. Donc, voilà. Je ne cherche pas souvent à acheter des tissus au prix le plus bas. Ce n'est pas du tout ma manière de fonctionner. moi, je vise avant tout des tissus entre guillemets de qualité qui vont tenir dans le temps pour la simple et bonne raison que mes vêtements, je les garde très longtemps. Voilà, j'ai encore dans mon armoire des vêtements qui ont plus de 10 ans. Donc, du coup, je préfère investir dans un tissu un peu plus cher. Alors, attention, investir dans un tissu plus cher mais de meilleure qualité. Si c'est juste pour payer plus cher un tissu de qualité médiocre, ça ne m'intéresse pas. Mais ça ne va pas me déranger d'économiser qui est à pas m'acheter de tissu pour ensuite m'acheter un tissu qui va tenir mieux dans le temps. Déjà, parce qu'en fait, quand on voit le temps qu'on passe sur les cousettes, si c'est pour que ça tienne même pas 6 mois, c'est la peine. Et vous verrez que c'est le cas d'une des autres cousettes que j'ai faites. Donc, voilà pour la chemise l'hydron. Je ne vais peut-être pas plus se développer. J'ai oublié de vous dire qu'il y avait un pli derrière qu'on ne voit pas forcément. Du coup, j'ai perdu. Voilà, ici. Juste là. Franchement, c'est un modèle hyper agréable à faire. Il y a une technique aussi du burrito, ce qui fait que vous avez un intérieur. Je suis désolée, mais en fait, avec le truc, ce n'est pas hyper pratique, vous ne voyez rien. En fait, vous voyez là, l'intérieur est hyper propre. Parce que du coup, il y a là une technique de la technique du burrito, enfin bref, de la prise en fourreau qui fait que vous avez une... que le tissu est pris à l'intérieur et que c'est... Enfin, voilà. Les finitions sont top. Vraiment top. Vraiment top. Pour la petite patte, moi, j'ai eu un problème parce que sur mon modèle, en fait, c'est plus grand que... En fait, ce bout de tissu-là est plus grand que la fente qui est découpée. Enfin, donc, je ne sais pas si c'est un imprimant en PDF, s'il y a eu un décalage ou quoi que ce soit, je n'en sais rien. Vous avez aussi un petit système de pli, j'ai oublié de vous le dire, au poignet de manche qui est très joli et pareil, moi, je suis obligée de plier davantage de tissu pour que ça corresponde à mon poignet de manche. Je ne sais pas non plus si c'est dû au PDF puisque le reste va, mais... Et pour les petits boutons, j'ai acheté des petits boutons chez Atelier Brunette. Au début, j'avais pris des 9 mm, c'est bien trop petit, donc là, je pense que j'ai pris ceux de 11. J'ai pris les petits boutons dans lesquels il y a un petit creux et j'ai pris leurs couleurs noires. Voilà. Je ne vous parle pas du petit rabat en bas, mais du petit tourlé. Et oui, pour vous dire à quel point les finitions, c'est sur les côtés, c'est des finitions des coutures anglaises où vous cousez d'abord endroit contre endroit et puis ensuite... Non, pardon, envers contre envers et ensuite, vous recousez pour prendre en sang de vue de votre couture. Enfin voilà, ce modèle, je n'ai rien à dire. Si vous êtes débutant, je vous conseille d'aller jeter un oeil à cette marque en sachant que moi, il n'y a pas tant de modèles chez eux que ça qui me plaise, mais je pense que je... Je ne sais plus si c'est chez eux que j'avais repéré une autre chemise, mais enfin voilà, si vous cherchez une chemise, un basique, vous pouvez tout à fait et que vous voulez faire une première chemise, je vous recommande vivement cette marque. Vous voyez, moi, je n'avais jamais fait de col pied de col, je n'avais jamais fait de poignée de manche, de fente, tout s'est très bien passé. J'ai juste un peu galéré sur l'explication du biais à poser ici parce que moi, j'ai essayé de tout poser ensemble la première fois parce qu'au final, ça revient à poser un biais. Vous avez une petite bande, je ne sais pas si on... Donc en fait, il faut d'abord poser une partie et puis ensuite l'autre, mais une fois qu'on a compris ça... Et puis, il y a juste l'intérieur par contre où en fait, à un moment, on doit découper et je trouve que du coup, il y a une partie du tissu, je ne sais pas si on le voit, ici, qui reste un peu déchirée. Voilà pour la chemise Lison d'Atelier Scamite. Alors l'une de mes causettes suivantes, je vais vous le dire tout de suite, c'est que je n'ai pris aucun visière à la faire. Quand je dis aucun, c'est que j'avais envie de la acheter à la poubelle. En fait, j'avais repéré un modèle sur Cézanne qui est la blouse Lennie dans une espèce de... Je ne sais plus si c'est une viscose ou de la soie, Léopard Café, que je trouve magnifique. Et donc en fait, je me suis dit oh quand même, je pourrais tout à fait être capable de reproduire ce modèle si je trouve un patron correspondant. Et donc j'avais vu, en cherchant sur Instagram, la blouse Campagnul de la marque que j'ai oubliée, blousette rose ou je ne sais plus exactement. Je remettrai ça dans ma barre d'infos. Et donc je me suis dit je vais la hacker puisque la blouse globalement, le col correspond tout à fait à la blouse Cézanne et il fallait juste changer en fait ses manches longues sur le modèle et donc en fait, il suffit juste de couper la manche, de mettre un bracelet de manche, etc. pour la modifier. Alors je vais vous montrer le résultat final sur cintre. Alors le tissu, c'est un tissu que j'ai acheté quand j'ai commencé à coudre. De toute façon, je pense que c'est un tissu assez connu. C'est viscose, urbaine, léo, brown, quelque chose. Je ne sais plus si c'est milk. J'ai oublié la marque mais elle est très connue et c'est un imprimé qui a beaucoup circulé. Et en fait, au début, moi je l'avais utilisé pour faire une jupe sauf que la jupe était ouverte et comme vous le voyez, l'envers de la viscose étant blanc, ça faisait dégueu. Et je ne mettais jamais cette jupe. Et au prix du tissu, parce que c'est quand même un tissu qui vaut une vingtaine d'euros au mètre, ça me faisait mal au cœur et je me suis dit c'est pas possible, il va falloir que je recycle. Donc cette jupe faisait partie de mes premières cousettes et c'était une jupe La Maison Victor à plis qui était magnifique mais dont les finitions étaient catastrophiques. Enfin, je veux dire, de toute façon, même en relisant La Maison Victor aujourd'hui, les finitions sont juste, excusez-moi, mais elles sont à chier. La ceinture, on ne vous explique pas du tout comment faire des finitions propres avec ce jeu de plis et d'élastiques. Enfin, c'est une catastrophe. Donc en plus, étant débutante, je ne vous explique pas le désastre que c'était à l'intérieur. Donc j'ai réussi à recouper dedans, dans le bras fil globalement, le tissu pour cette blouse. Il y a très peu de taille. C'est un patron qui vaut 10 euros. Je vous dis tout de suite, je trouve que le patron ne vaut pas 10 euros. Comme je le disais pour le tricot, en soi, oui, un patron vaut 10 euros, mais dans le monde de la couture, des patrons de designers assez connus, très bien développés en PDF, souvent valent 10 euros. Mais ils sont extrêmement bien expliqués. Il y a tout un fichier de montage qui est en plus propre, bien fini. Là, j'ai été hyper déçue. J'ai été hyper déçue. En plus, il n'y a pas beaucoup de taille. Les marges de couture ne sont pas incluses. Enfin, on ne propose même pas un fichier avec ou sans. Et il manque plein d'indications. Après, j'estime que je ne suis pas experte en couture, mais il y a des choses que j'ai apprises un petit peu au fur et à mesure et qui m'ont un peu dérangée. Donc, voilà. Vous allez voir qu'en fait, ce projet, c'est à moitié ma faute, à moitié pas ma faute. Disons que... Donc, le tissu ne m'a pas posé de problème dans le sens où c'est quand même un tissu aussi un peu fuyant, mais au pire, vous l'amidonnez. Moi, je ne l'ai pas fait parce que j'avais l'habitude un peu de le coudre. Par contre, c'est un tissu, même en faisant extrêmement attention, qui finit par... Vous voyez, j'ai tiré en faisant mes boutonnières des fils, alors j'avais fait hyper attention. Et... Bon. Ça, c'est un peu... Tant pis. Après, ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas. Pour les boutons, c'est des boutons que j'avais achetés chez List & Lore. On dirait franchement que les boutons ont été créés pour cette blouse. La couleur va hyper bien avec le bleu et le marron. Et en fait, à la base, c'était pour une jupe. Et quand j'ai terminé cette blouse, je me suis dit bon, je vais m'acheter des boutons. Et en fait, en cherchant mon stock, je me suis dit je ne vais pas chercher plus loin parce que je trouve qu'ils correspondent parfaitement. Donc comme vous le voyez, c'est une blouse assez ample. Et en fait, sur Instagram, je le voyais. Et du coup, moi je me disais c'est même trop grand au point que c'en est un peu informe. Donc je m'étais dit il faudra que je... Quitte à faire une taille en dessous pour éviter ce côté un peu trop ample. Parce que j'aime bien le côté ample quand c'est entré dans un pantalon. Mais comme je le disais tout à l'heure, je n'ai pas envie non plus d'être informe dans mes vêtements. J'ai envie que ce soit saillant. Et là, c'était trop ample au point de ne pas être du tout saillant. Donc c'était un peu le point négatif du patron. Après on aime ou on n'aime pas. Mais en tout cas, je trouve que ce n'est pas... Ce n'est pas ce que je voulais. Et donc j'ai pris la taille S qui était la taille qui, il me semble, ne correspondait pas totalement à mes mesures. Et en cousant, je me disais mais c'est toujours gigantesque quoi. Et alors le mieux, c'est que sur le coup, je ne m'étais pas rendu compte que moi, je n'ai pas inclus les marges de couture. Je me suis rendu compte du coup, que je n'avais pas mis les marges de couture quand j'ai dû coudre le col et que j'avais un truc minuscule à coudre. Et je me suis dit mais là, si j'enlève 5 cm, enfin, pas 5 cm, 5 mm de chaque côté, il ne me reste rien dans le col. Donc ce n'est pas normal. J'ai relu le patron et alors c'est indiqué mais c'est... Je ne sais plus où c'est indiqué pour vous dire, je ne sais même est-ce que c'est indiqué sur le livret. Sûrement, j'espère. Mais alors c'est extrêmement mal indiqué et ce n'est pas remis sur le patron. Souvent, c'est marqué les marges de couture ne sont pas incluses ou alors au contraire elles sont comprises. Bon, je... Et puis en fait, des patrons, c'est très bien quand on veut les modifier mais en fait, sur des arrondis, etc., refaire les marges de couture soi-même, c'est juste une galère. C'est juste une galère. Donc c'est pour ça que j'aime bien les patrons qui proposent les deux. Surtout par numérique, c'est plus simple. On a juste à changer de fichier. Après, je pense que ça demande plus de travail effectivement donc c'est peut-être plus compliqué. Sinon, cette blouse, donc il y a un joli col. Alors après, sur le modèle, il ne me semble pas que les boutons aillent en haut mais vous pouvez toujours fermer. D'ailleurs, je ne sais plus comment ça s'appelle ce type de col. Vous avez ensuite une pâte de boutonnage que moi j'ai modifiée pour ressembler à la blouse Cézanne donc en fait, j'ai repris le modèle, la pâte de boutonnage de la chemise Lison. En plus, je vous avoue que je ne comprenais rien sur les explications de montage et la finition de la pâte. Ça ne m'a pas emballée plus que ça et puis surtout, dans le patron, à aucun moment, ou alors vraiment, je l'ai très très mal lu mais je l'ai relu, etc. On ne vous indique pas et donc j'ai revérifié parce que j'ai revu passer dans un commentaire, je ne sais plus si c'est sur Instagram ou YouTube. En fait, on ne vous indique pas de thermocoller le col et la pâte de boutonnage et en fait, j'aurais dû. Il me semble que j'ai fait le col donc ça, c'était un très bon réflexe. Par contre, c'est dommage. Alors, le tissu étant assez rigide quand même, ça va, mais j'aurais dû thermocoller la pâte de boutonnage de devant parce que, donc moi, comme je le porte ouvert, ça ne se voit pas mais vous voyez que ça fait un petit bec comme ça. Et je pense qu'avec la... Si j'avais fait une pâte de bouton... Enfin, si j'avais thermocollé, tout à l'heure, j'ai dit n'importe quoi. Si j'avais thermocollé, je pense que j'aurais évité ce côté un peu trop souple. Vous avez des petites fronces derrière, également ici. Comme vous pouvez le voir, c'est des manches raglants. Je ne sais pas si d'ailleurs vous voyez très bien. Oui, voilà. C'est des manches raglants. Et donc, c'est pareil, j'ai refroncé aussi ici et j'ai fait une petite bande. J'aurais pu faire une fente, etc. Et en fait, je me suis dit, vu à quel point je galère sur ce modèle, si en plus au final, c'est pour que ça ne maille pas, je ne vais pas me prendre la tête, je vais faire le strict minimum. Donc en fait, j'ai mesuré par rapport à mon bras pour le laisser passer. C'est un petit peu serré. J'aurais pu les faire un peu plus larges, mais ça passe tout à fait. Le rendu est très chouette. Ça veut dire qu'au final, je l'aime quand même beaucoup, mais je suis déçue du patron. Donc ok, il y a des choses que j'ai modifiées, mais vous voyez, la pâte de boutonnage, je l'ai modifiée, ça n'a rien changé au modèle en soi. Justement, je trouve que ça fait plus beau. J'ai modifié aussi le bas parce qu'il y a une espèce de biais qui prend en sandwich un truc qu'on replie. Voilà, je n'avais pas envie. Je n'avais pas envie. En fait, je ne voyais pas l'intérêt. Il y a sûrement un intérêt. D'ailleurs, après, chaque modèle a ses spécificités, mais en fait, je trouvais qu'il y avait des choses qui étaient compliquées là où ça pourrait ne pas l'être tout en proposant des belles finitions et les endroits qui auraient dû être soignés ne le sont pas. Donc, je n'ai pas du tout aimé. Vous comprenez que ça... Vous êtes ma saoulée. Pour vous dire, j'ai envie de la refaire normalement dans un crêpe à télés brunettes, dans un bleu pour ressembler à la blouse du bleu aussi qui existe chez Cézanne. Je ne suis pas ultra motivée. Pareil, donc la patte de boutonnage, le pliage initial. Voilà, c'est pour ça qu'à la fin, j'ai fait un peu à ma sauce. Et qu'est-ce que j'ai changé ? J'ai juste amélioré. Quand je dis ça, ça fait hyper prétentieux. Mais en fait, ça ne m'a pas plu de payer 10 euros pour un modèle. J'estime qu'il y avait des défauts. J'ai fait par contre des coutures anglaises que je trouve beaucoup plus esthétiques, surtout sur ce type de tissu qui a tendance à s'affiloucher. Et puis bon, les... Enfin voilà. Pour les petites pattes, j'ai fait exactement comme les chemises d'Isron. Pareil, j'ai découpé deux bandes que j'ai cousues ensemble. Après, on ne pourrait en faire qu'une et la replier. Mais je trouvais que ça faisait plus joli. Et puis, j'ai recousu au-dessus. Alors par contre, à l'intérieur, c'est toujours compliqué de faire quelque chose de très... Enfin comment dire ? Symmétrique et régulier. Vous voyez que par moments... Enfin... Là, globalement, ça va encore. Mais à partir de là, par moments... Après, c'est à l'intérieur, c'est surtout le col où j'ai eu du mal à être un peu plus régulière. Mais ça, c'est quand même compliqué. L'important, c'est que par contre, sur le dos, les petites surpiqûres normalement sont à peu près... C'est un peu pris correct. Et puis au niveau du tissu, vous voyez qu'il a tendance un peu à se froisser, à se plier. Mais bon... Et à choper tous les poils de mon chat. Après, franchement, l'association, pour le coup, est très réussie. Je la mets régulièrement. En ce moment, je la mets moins parce que comme il fait froid et je ne mets jamais de gilet au-dessus des manches courtes. Déjà parce que je n'en ai pas et puis je n'en mets plus. Du coup, pour l'instant, elle est un petit peu reléguée au fond du placard. Mais typiquement, je vais la ressortir... Là, je pourrais y refaire un peu plus doux. Voilà pour cette petite blouse campanule. Donc ouais, honnêtement, si je... Vous voyez, moi, je n'avais pas mis de marge de couture. Si vous la faites dans votre taille avec marge de couture, préparez-vous à flotter dedans. Ou alors, faites une taille en dessous. Mais après, je ne sais pas s'il y a des endroits, par exemple, les enlèches, etc. Je ne sais pas si ça ne va pas poser le problème. Vous voyez, je suis un peu déçue. Et surtout, quand j'ai regardé sur Internet, il y a quand même plein de gens qui sont hyper contents. Et il y a plein de points, vous voyez, comme on ne le fait pas thermocoller, je pense qu'il y en a qui ne se posent même pas la question, ils le font d'instinct. Et puis, voilà, moi, je suis un peu moins habituée à modifier les patrons et à changer des choses. Je me méfie toujours parce qu'il y a plein de techniques de couture que je ne connais pas. Donc, à chaque fois, je me dis, est-ce que je dois me fier à mon jugement ou est-ce que je suis en train de me planter ? C'est toujours un petit peu un peu compliqué. Voilà pour cette cousette. Il m'en reste 2-3. Honnêtement, on est déjà on est déjà bien avancé. Ce que je vous propose, c'est qu'on s'arrête là pour aujourd'hui. J'avais donc une combinaison, encore un petit haut et une robe dont j'aimerais vous parler. Mais je vous avoue que je commence à être fatiguée et de toute façon, je pense que vous le voyez. Ça vous donne un premier aperçu. Je ne sais pas quand est-ce que je pourrai revenir parce qu'en ce moment, la vie perso est un peu mouvementée, on va redéménager alors pas tout de suite mais dans quelques temps puisqu'on s'est trouvé un endroit au vivre avec mon conjoint. Je suis très contente mais je sais que les quelques mois à venir vont être compliqués parce qu'on va devoir faire appel à des entreprises pour faire des travaux, etc. pour pouvoir faire des devis et pour du coup avoir notre prêt. donc du coup forcément c'est un petit peu c'est un petit peu mouvementé et voilà. Donc je vous dis à bientôt sans savoir vraiment quand. N'hésitez pas à me dire un petit peu vous que vous êtes de début d'année, est-ce que vous avez réussi à coudre ou pas. En ce moment, je sais que je suis plutôt dans le creux de la vague, ça veut dire que vous voyez cette chemise, je suis dessus depuis un paquet de temps. Déjà parce qu'en fait, j'ai essayé de rattraper un projet et un tissu dont je ne sais pas quoi faire donc voilà, j'ai essayé de faire ça et en fait le tissu est tellement chiant à coudre. Donc je ne suis pas hyper motivée par quand je me suis remis au tricot à fond les ballons. Là j'ai terminé le slow hat que je vous montrerai dans le prochain épisode et j'ai attaqué un pull en mohair donc en ce moment je suis plutôt à fond dans le tricot sur le canap avec un épisode des frères Scott. Voilà, histoire de me remettre dans, de me faire un petit coup de nostalgie. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez cousu et ce que vous avez tricoté si vous avez déjà fait les projets si vous avez eu les mêmes problèmes ou pas du tout n'hésitez pas à me le dire à me le partager sur ce je vous souhaite une excellente fin de mois de janvier et un bon début de mois de février et on se dit à très bientôt pour une prochaine pour une prochaine vidéo.